Musique Le Paris Open Source Summit reçoit l'ensemble des acteurs du libre pendant deux jours. Et pour cette interview, pour ce plateau, nous recevons Julien Dora. Bonjour. Bonjour. Alors, vous participez à un projet qui vient d'être annoncé au Paris Open Source Summit qui s'appelle Culture Ouverte et qui réunit différents acteurs du monde de la culture et du monde du logiciel libre, notamment Savoir commun, Wikimedia, Muséomix. Tous ces acteurs travaillent ensemble dans un même objectif. Lequel ? Alors, Culture Ouverte, c'est l'aboutissement de plusieurs années de travail dans les communautés de la culture et à l'interface, on va dire, des communautés de la culture et de l'open source et des technologies. On a donc, effectivement, avec des acteurs comme Savoir commun, Wikimedia, France, les communautés de Wikipédien et la communauté Muséomix qui grandit et qui est très diverse et qui est composée d'acteurs commerciaux, d'étudiants, de chercheurs. Alors, on s'est rendu compte qu'on avait fait avancer des choses, mais qu'il y avait encore certains types de projets, des projets à moyen terme, 3 mois, 6 mois, qu'on avait du mal à faire avancer. Par exemple, des campagnes de numérisation 3D de sculptures pour les reverser dans le domaine public. C'est compliqué à mettre en place pour les communautés aujourd'hui. Ou la mise en avant positive du domaine public. Inventorié, par exemple, dans un musée, l'ensemble des œuvres qui sont bel et bien dans le domaine public et donc réutilisables sans frein, sous toute forme d'usage, et celles qui ne le sont pas. C'est un projet qui est complexe. Les musées ne sont pas nécessairement motivés à le faire actuellement. Par contre, les communautés aimeraient bien pouvoir réutiliser ça et savoir ce qu'ils peuvent remixer, mettre sur, par exemple, Wikimedia Commons. Donc, ce type de projet, aujourd'hui, on a du mal à le lancer. Donc, on a eu envie de créer une structure, une organisation, un groupement qui puisse justement soutenir et aider des projets de culture ouverte, des projets de création de biens communs culturels, numériques, dans le domaine des données ouvertes, open data, dans le domaine du contenu ouvert, open content, dans le domaine des plateformes logicielles mutualisables, open source, et bien sûr aussi dans le domaine de l'open access, de l'accès à l'information scientifique sur les œuvres, à l'information scientifique, les catalogues, etc. Donc, ces quatre open, on a envie de les apporter dans la culture, on a envie d'aider les acteurs privés, les acteurs publics et les communautés à travailler ensemble, à faire avancer ces projets. Donc, vous avez officialisé le lancement de ce projet, Culture Ouverte, au Paris Open Source Summit. Et quel est le calendrier que vous êtes fixé ? Alors, pour l'instant, le calendrier, c'est aujourd'hui, on a recueilli, dans le cadre d'un atelier, des idées de projet, des intentions, des envies. On va, dans les semaines qui suivent, faire un appel à contribution. Un site web est en préparation pour simplement porter de l'information. Donc, voilà. Et l'appel à contribution nous permettra de solidifier les envies, de choisir parmi les projets, des projets réalisables. Et là, ensuite, on passera un deuxième temps. On va associer des partenaires pour financer, pour réaliser et pour contribuer à ces projets. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Est-ce que vous avez besoin de contributions particulières, des choses que vous recherchez ? Alors là, le calendrier est en marche. Mais qu'est-ce qui vous manque encore à ce lancement, à lancer la machine ? Oui, c'est comme toutes les communautés. Je pense qu'il faut prendre un peu le temps. Au départ, on commence. Je ne sais pas, OpenStreetMap, ils étaient peut-être trois la première année. Et puis, voilà, il y a un temps comme ça de la croissance. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de partenariats publics-privés. des institutions publiques qui font des partenariats avec des entreprises, avec de l'argent public. Nous, ce qu'on a envie, c'est de réunir le public, le privé et les communautés. Pour qu'au contraire, des partenariats publics-privés qui souvent referment le contenu public, des scans qui deviennent pendant dix ans sous monopole, là, l'idée, c'est le privé, le public et les communautés travaillent ensemble. Et donc, ce dont on a besoin, c'est justement des gens qui ont envie, des prestataires qui ont envie de scanner des choses pour ensuite les remettre dans le bien commun, enfin, des institutions publiques qui ont envie de partager et des acteurs, des communautés, des contributeurs qui ont envie d'aider et aussi d'avoir accès à toutes ces données. Très bien. Un mot quand même sur aussi votre activité à côté, Muséomix, dont vous êtes le cofondateur. Muséomix, une communauté ouverte, finalement, passionnée par cette idée aussi de partage de la culture et notamment une envie d'un musée ouvert et connecté. Où en est le projet ? La communauté grandit ? Alors, Muséomix a été lancé en 2011 dans un musée, puis on l'a refait en 2012 dans un seul musée. On était sept au départ, avec évidemment plein de gens qui nous ont aidés, énormément de gens, dont les musées. Et puis, en 2013, on s'est dit on va ouvrir. On ne va pas refaire un Muséomix chaque année. On a dit on va aider chaque ville, chaque communauté d'amoureux des musées, de bidouilleurs, de makers, à faire son Muséomix, à se connecter avec des musées et à envahir ce musée pendant trois jours et à faire son Muséomix. Donc, en 2013, il y a eu six Muséomix pour la première fois, puis sept, puis cette année, on était dans 17 lieux. Il y a eu 15 villes dans lesquelles il y a eu Muséomix, en même temps, le même week-end, la semaine dernière. Et ça grandit, on est dans, voilà, on a eu des... Il y a eu des Muséomix au Canada, au Mexique, en Suisse, en Angleterre, en Belgique et quatre en Italie cette année. Donc oui, ça grandit, ça grandit parce que les gens ont envie. Ça grandit pas juste pour grandir, pour grossir. Ça grandit parce que chaque année, il y a des gens qui nous disent j'aimerais vraiment participer à un Muséomix ou j'aimerais vraiment en organiser un dans mon musée. Donc oui, ça grandit par désir et par besoin aussi de s'approprier, de changer les musées, mais en collaboration et de manière participative, y compris avec la participation des musées même, pas contre les musées, ni pour les musées, mais avec les musées. Très bien. En tout cas, on vous souhaite bonne continuation dans ces différents projets que vous entreprenez, Julien Doran. Merci à vous d'être venu. Merci à vous.